Pour les lots terrassement et assainissement chaussée, la maquette 3D a fait gagner beaucoup de temps en contrôle dans mon métier de coordinateur avant de l'envoi au visa. Au vu de la généralisation annoncée du BIM, je pense qu'il faut y inclure un maximum de branches du métier pour permettre un gain de temps encore plus grand et éviter les problèmes lors de la réalisation du chantier par la suite. Le point d'amélioration c'est de vraiment démarrer avec une maquette 3D, de tout faire en 3D et je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être positif et qui pourrait faire gagner énormément de temps. Grâce à la modélisation 3D, ça m'a permis de gagner du temps, mais essentiellement la préparation du chantier, donc anticiper toutes les futures interfaces avec les autres réseaux, décaler les projets pour une fois sur le terrain qu'on soit fixé et avancé sans problème sur le chantier. Donc dernier exemple en date, l'interface avec la fibre optique qui m'a permis de décaler le réseau pour passer sans problème sur le chantier après. Le but d'une maquette BIM, c'est de la faire vivre en exécution. On a eu des joueurs en DCE, après on est en exécution, mais aussi c'est de la faire vivre pendant la maintenance. Les objectifs futurs pourront justement permettre la visualisation de zones accidentogènes ou de zones problématiques au niveau de l'exploitation ou de la maintenance. Les accès par exemple aux divers équipements que sont les ouvrages ou les panneaux MSCH variables, ça on pourra le visualiser sous la maquette 3D et du coup intégrer ça aux procédures de maintenance ou d'entretien. Suite à mon expérience sur le chantier de la 36, je pense que le BIM va être un outil qui va se développer et se généraliser pour la globalité des chantiers. Au vu du gain de temps et de préparation qu'il nous a apporté, je pense que c'est un outil indispensable pour la suite du métier. A l'avenir, on peut imaginer par exemple que le BIM serve de base unique à la consultation des entreprises, permettant une meilleure appropriation et une appropriation plus rapide des entreprises, plutôt qu'un dossier de plan parfois très lourd et qui permette aussi aux entreprises de chiffrer avec un accès facilité à la donnée numérique et donc en particulier aux quantités et à l'ensemble des profils du projet.